bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont accompagner qui vont entourer le capricorne du 1er au 15 janvier 2021 ça y est les amis ça avance ça avance très très fort alors c'est parti bon bah alors on y va ok ça a beaucoup de choses à dire apparemment pour le capricorne du 1er au 15 c'est beaucoup là juste une s'il vous plaît allez maximum deux allez on est parti le capricorne le capricorne du 1er au 15 janvier alors je crois que les cartes sont jamais tombées aussi vite alors on est parti alors on parle du cadeau alors on parle de cadeau pour ce mois de janvier on commence ce mois sur un cadeau pour le capricorne le capricorne qui a pas mal morflé on va dire en 2020 et ben 2021 il commence l'année avec des cadeaux des cadeaux de la vie des cadeaux de noël peut-être des cadeaux de nouvelle année certainement en tout cas des cadeaux de la vie qui arrivent puisque c'est ce que c'est en train de me dire pour certains les cadeaux ben ça parle du logement ça parle du foyer ça parle d'équilibre ça parle de son intérieur ça parle peut-être même de libération parce qu'avec ce cadeau et la tour on peut parler d'une libération qui est en train de se faire alors effectivement on est en train de finir un cycle de 9 ans et on repart sur 9 années mais peut-être que c'est la libération blocage et il me semble que sur la vidéo que j'ai postée pour l'année 2021 complète il me semble que déjà janvier pour le capricorne on parlait des blocages ça me parle de formation d'information donc effectivement on va avoir des informations qui arrivent on va aller en tout cas le capricorne va aller s'informer sur des choses le capricorne part peut-être aussi en formation complètement mais en tout cas il ya des cadeaux il ya des beaux cadeaux ah ouais non si si on est sur un mois sur une première quinzaine de plaisir de bien-être de joie 1 ouais c'est ça on a débloqué ben c'est exactement ça là où on parlait d'enfermement on parle de féminin divin on parle de la douceur de certaines personnes on parle de de la douceur de la bienveillance de la gentillesse de retrouver son équilibre de retrouver fois 1 en la vie il ya quelque chose qui est en train de se débloquer dans la matière tout ce qui était gelé tout ce qui était figé se libère et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de regarder c'est peut-être que vous êtes en train d'apprendre alors certains sont en train d'apprendre sur eux mêmes sur sur leurs racines sur ce qu'ils portent sur leurs fardeaux sur peut-être certains blocages mais mais des blocages qui sont familiaux ancestraux c'est peut-être des blocages sur des générations et des générations en tout cas on attend on apprend des choses peut-être que c'est une formation complètement professionnelle ou que c'est une formation sur les énergies le reiki des choses comme ça mais en tout cas que ce soit des formations des informations un ça nous apprend quelque chose qui nous permet une vraie libération et on me dit c'est cadeau le cadeau c'est non seulement la libération c'est aussi trouver son pouvoir son pouvoir de féminin divin son pouvoir de féminin divin c'est c'est le pouvoir que que cette énergie féminine peut avoir tout en douceur en bienveillance en chaleur envers les autres c'est aussi un pouvoir d'attraction puisque plus plus on est doux plus on est bienveillant et plus on attire à soi d'accord donc ce pouvoir d'attraction fait peut-être et c'est peut-être ça aussi le cadeau libère peut-être des choses débloque des situations ce pouvoir d'attraction fait peut-être rentrer de l'abondance dans vos vies mais mais c'est vous qui le faites c'est pas c'est pas cadeau l'abondance arrive non non c'est quelque chose qui se débloque chez vous en termes de sensibilité en termes de de réceptivité et de bienveillance et du coup ça attire ça attire toutes ces belles énergies ces énergies qui sont extrêmement brillantes et qui sont très enrichissantes en fait donc il ya une réelle abondance qui rentre dans ce dans ce flux énergétique là c'est très beau c'est vraiment très très beau en tout cas pour les capricornes pour ce mois de janvier c'est vraiment super moi je suis vraiment contente pour vous parce que ça n'a pas été facile j'allais prendre les cartes pour les changer et une carte mais resté dans la main donc il fallait qu'on la voit et c'est la carte de l'élévation c'est la carte de l'élévation c'est c'est la grâce c'est ça fait partie du féminin divin ça complètement on rentre dans son pouvoir du féminin divin et même si vous êtes un masculin même si vous êtes un homme vous pouvez rentrer aussi dans ce pouvoir du féminin divin le 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 pouvoir attractif du masculin c'est enfin le pouvoir du masculin c'est plutôt un pouvoir d'action 1 d'accord et pouvoir du féminin c'est toute la sensibilité c'est tout l'émotionnel c'est c'est toute la douceur et bien messieurs vous pouvez aussi vous mettre en position de féminin divin et avoir toute cette attention cette bienveillance cette douceur bien sûr bien sûr on peut enfin c'est même assez ça d'avoir deux polarités à l'intérieur de soi qui sont hyper équilibrés le ying et le yang en chacun d'entre nous on doit avoir ces deux polarités c'est très important et à un moment dans des situations on a ce côté féminin qui ressort et à un moment dans d'autres situations où on est dans l'action parce que là on n'actionne pas là on n'est pas en train de poser des choses en la matière on est dans la compréhension on est dans le déblocage de situations dans la guérison de blessures dans laisser derrière soi un fardeau qui ne nous appartient pas ou qui ne nous appartient plus d'accord on le libère donc tout ça c'est histoire d'émotion et de flux énergétique d'accord et bien vous pouvez complètement avoir ce pouvoir là messieurs quelles sont les situations qui arrivent vers le capricorne du 1er au 15 janvier 2021 ça fait assez bizarre de dire le 2021 quels sont les situations qui arrivent on est bien d'accord que quand on tire ce premier schéma là c'est les énergies donc ça c'est ce qu'on vous pousse à faire c'est ce qu'on ne voit pas dans la matière c'est ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous c'est ce qui est en train de se passer autour de nous d'accord c'est très chouette quelles sont les situations qui arrivent à nous du 1er au 15 janvier ok super 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 très belle très belle carte et là du fait de pouvoir que les énergies nous aident vous aident à une libération certaine 1 du coup et ben ça permet un mouvement ça permet une opportunité ça permet ce cadeau ce cadeau c'est peut-être une voix qui s'ouvre on n'est plus sur des questionnements 1 on n'est plus sur un choix on a vraiment une voix qui s'ouvre et quand moi j'ai comme ça qu'un seul chemin et qu'une seule voix j'ai l'impression qu'on me dit il ya quelque chose qui s'ouvre à vous mais ça arrive comme une évidence une évidence qui où on va prendre ce chemin petit à petit d'accord où c'est quelque chose qui s'est mis en place petit à petit peut-être que ce chemin il est ouvert depuis depuis pas mal de temps peut-être que ça fait quelques temps qu'il est là mais que vous aviez peut-être pas la clé pour ouvrir la porte peut-être que vous voyez vous étiez en train de voir cette opportunité sans avoir possibilité de la saisir si c'est le cas on vous donne la possibilité aujourd'hui de la saisir d'accord si c'est pas le cas c'est que cette opportunité est peut-être autour de vous depuis longtemps peut-être que vous ne la voyez pas et là on vous donne l'opportunité de l'ouvrir ok de la même façon que peut-être vous n'étiez pas prêt et vous voyez tel que cet écureuil qui met petit à petit ben c'est c'est comme on dit ses provisions de côté un tel cet écureuil qui fait des petites économies c'est comme ça qu'on voit peut-être qu'il vous a fallu prendre beaucoup d'expérience que les différents chemins vous aviez pris jusque là c'était en fait pour vous donner suffisamment d'expérience pour vous ouvrir au chemin et ce chemin il est presque vous voyez ça c'est comme un giratoire et il est de la même couleur donc c'est une évidence on vous demande de prendre un chemin on vous ouvre un chemin un chemin qui est qui est d'une évidence qui va être très très évident pour vous que vous allez voir ok tout peut-être aussi cette information cette formation peut-être l'information arrive arrive à vous sur le chemin à prendre et regardez c'est dans la matière parce que cette araignée elle crée elle tisse sa toile mais elle tisse sa toile vers quelque chose de lumineux d'accord et puis ben c'est la construction c'est la construction vers vers une pyramide vers le sommet quoi il ya très belles opportunités là qui arrivent pour le certain capricorne il ya vraiment une voie qui s'ouvre une voie de peut-être de libération une voie plus de libération parce qu'il ya une construction là est ce qu'elle soit professionnelle amoureuse financière je la connais pas mais voyez on en pose des pierres là on est en train de monter quelque chose c'est très beau et ça se présente comme une évidence c'est magnifique quelles sont les situations qui arrivent j'espère que ça vous parle quelles sont les situations qui arrivent vers le capricorne du premier au 15 alors je dirais que celle ci a sauté je dirais que les autres je les ai fait tomber sont les situations qui arrivent je veux sauter quelles sont les situations voilà donc celle-là a sauté du premier au 15 quelles sont les situations qui arrivent vers le capricorne du premier au 15 du premier au 15 allez ouais oh c'est trop joli c'est trop 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 joli alors je sais pas si cette situation elle est amoureuse ou professionnelle mais je suis sûre que la situation d'après pour certains va vous parler où on parle de votre foyer où on parle d'administration d'accord on parle qu'il y a un mouvement qui arrive parce que voyez ça c'est la première carte ça c'est la deuxième carte et ça c'est la troisième carte ouais c'est la même façon qu'on pourrait les mettre dans l'autre sens mais pour moi c'est quelque chose qui arrive voilà c'est quelque chose qui arrive il y a un foyer où il y a une administration où vous faites un mouvement vers une administration où c'est un mouvement qui arrive vers vous vers votre foyer et s'il y a des célibataires ma foi ce qui arrive dans votre foyer ce qui arrive vers vous c'est l'amour si vous êtes en contact avec une personne qui est là depuis peu récemment dites vous que wow c'est super harmonieux en plus je vais essayer de faire sauter votre carte il y a un amour qui arrive il y a une passion qui arrive il y a quelque chose qui arrive qui est très passionné pour ceux qui doivent faire des démarches vers de l'administration c'est peut-être l'administration qui fait des démarches vers vous mais des démarches passionnées comme ça ah mais peut-être pour certains c'est un mariage c'est possible pour les couples peut-être qu'il y a un engagement peut-être ouais quelque chose qui fait vibrer votre coeur peut-être certains c'est décider de vivre ensemble c'est possible de déménager et d'aller vivre en amoureux il y a deux coeurs c'est très beau ça ne veut pas dire que vous êtes que deux vous avez peut-être un enfant je ne sais pas mais il y a des déménagements possibles en tout cas ce mois de janvier on envisage quelque chose de très fort émotionnellement pour le Capricorne une petite dernière est-ce que vous voulez me donner une petite dernière ? non écoutez voilà ça me parle comme ça par contre on va faire une petite carte du chemin de l'éveil pour le Capricorne on va voir sur quoi ils vont se centrer du premier au 15 merci de me donner pour le Capricorne une carte de récentrage ok il y en a plein elles sont toutes belles je ne sais pas laquelle donc je voudrais une s'il vous plaît deux maxis parce qu'après on se perd un peu dans le travail qu'on a à faire bon ben voilà elle s'est retournée je veux dire que ça ouais la traversée la traversée le passage la traversée elle était déjà tombée là donc c'est vraiment celle-là dont on voulait me parler la traversée la traversée c'est se donner l'opportunité de traverser ce pont ne pas avoir peur de passer une étape de sa vie là où il va falloir se centrer les Capricornes pour ces 15 premiers jours si vous voulez débloquer ces situations on est bien toujours sur le fait du déblocage d'une situation si vous voulez débloquer une situation vraiment les Capricornes il va falloir travailler sur le fait de sauter un cap de sauter une petite rivière de passer ce pont de faire un mouvement de ne pas avoir peur de modifier des choses qui sont peut-être à vos yeux la prise de risque je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année un très très bon début janvier si vous avez aimé cette vidéo je vous laisse la liker la commenter la partager et vous abonner merci beaucoup et à bientôt bye bye et à bientôt et à bientôt